Sud Radio, l'heure libre, 10h11. Bonjour à tous, bienvenue dans l'heure libre. Une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers et des faits de société. Alors au sommaire, aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire Francis Evrard. La loi sur l'anonymat profite-t-elle aux criminels ? Nous parlerons de Napoléon. Faut-il respecter la légende ou au contraire déboulonner la statue ? Et puis, nous enquêterons sur Solaris, ce réseau qui veut aider à préparer la fin du monde. Nous en sommes ensemble pendant une heure et nous accueillons dans cette première partie d'émission un journaliste qui va bientôt avoir sa carte d'abonnement ici, dans cette émission. Il s'appelle Victor Lefebvre. Vous êtes journaliste à Factuel Média. Et Victor, vous avez écrit une enquête sur Francis Evrard. Pour nos auditeurs, c'est ce pédocriminel multirécidiviste qui purge actuellement une peine de 30 ans de réclusion criminelle pour avoir abusé sexuellement un garçon de 5 ans qui s'appelait Ennis. On apprend dans votre enquête qu'il est libérable bientôt, dès 2027. Et on apprend également qu'il a réalisé, et c'est ça qui est intéressant, une démarche administrative pour changer de nom et préparer donc sa sortie de prison. Évidemment, cela questionne. Oui, évidemment, cela questionne parce que Francis Evrard, c'est un pédocriminel bien connu. Donc, il a été condamné pour la huitième fois en 2007. Et effectivement, il a profité de la loi Dupond-Moretti qui est passée le 1er juillet 2022 pour changer de nom. C'est une procédure simplifiée qui est rendue possible par cette loi. En fait, il s'agit simplement d'un rendez-vous avec un officier de l'État civil. On peut changer d'identité, prendre le nom, par exemple, de sa mère. En l'occurrence, c'est ce qu'il a fait. Après, il a pris le patronyme de sa maman et aujourd'hui, il pourrait potentiellement passer incognito. Alors, il est toujours en prison. Il n'est pas encore sorti. Il n'est pas encore sorti. Il est libérable dès 2017. Je vous propose, Victor Lefebvre, si vous en êtes d'accord, de commencer par rappeler à nos auditeurs les faits qui remontent à quelques années déjà. C'était il y a 16 ans. Sa dernière condamnation, c'était il y a 16 ans. Alors, Francis Evrard, effectivement, c'est un pédocriminel multirécidiviste. Il a été condamné à huit reprises par le passé pour des faits de violence sexuelle. Sa peine précédente, c'était en 1989, a 27 ans de prison pour des faits de violence sexuelle sur des garçons de 7 et 8 ans. Donc, c'est quelqu'un de très dangereux. Et là, il avait eu la dernière condamnation. Il avait violé un garçon de 5 ans du nom Denis. Exactement. Vous avez retrouvé son père, d'ailleurs. C'était arrobé, oui. Donc, son père était à l'époque aussi du procès assez médiatisé. Il avait beaucoup parlé à la presse. Là, il s'est exprimé effectivement dans les colonnes de factuel. Et effectivement, vous pouvez l'imaginer, il est bouleversé à l'endroit de cette nouvelle, de savoir que le criminel, celui qui a abusé de son fils sexuellement, potentiellement pourrait être libéré en 1997. Non seulement il avait séquestré cet enfant dans un garage, dans des circonstances extrêmement glauques, on va dire. Et on l'avait retrouvé à moitié nu, si j'ose dire, en pleine action. C'est absolument sordide, en fait. Donc, c'était en 2007, c'était en plein mois d'août, le 15 août 2007. Donc, il était sorti de prison un mois et demi plus tôt, Francis Évrard. Donc, pour donner quand même le contexte. Et en fait, c'était un jour de braderie à Roubaix, donc à côté de Lille, donc une ville du nord. Et en fait, Ennis est placé sous la responsabilité de sa grand-mère, qui laisse en surveillance pendant quelques secondes seulement. Il croise la route de Francis Évrard, qui vient d'être libéré de prison un mois et demi plus tôt. Il est en train de refaire ses lacets. Francis Évrard lui propose des jouets, des bonbons. Finalement, il l'emmène. Il appelle un taxi. Et avec ce taxi, il l'emmène dans un... C'est d'ailleurs le taxi qui avait, me semble-t-il, permis de le retrouver. Le taxi, c'est le taxi qui va donner l'alerte. Et donc, il l'emmène dans un box de parking, vous l'avez dit. Et c'est dans cet endroit-là où il est séquestré pendant plus de dix heures. Et où il va être violenté et abusé sexuellement. Et effectivement, drogué aussi. Francis Évrard lui donne du Lexomil pour l'assommer un petit peu. Et effectivement, il sera retrouvé. Vraiment une préméditation. C'était un crime absolument sordide. Et en fait, il va être sauvé, d'une certaine manière, ce petit garçon grâce à le dispositif alerte-enlèvement, qui est national. Et effectivement, c'est le taxi qui emmenait Francis Évrard et ce petit garçon qui s'était dit, bon, c'est bizarre, c'est pas naturel. Pourquoi ils sont ensemble ? Ça n'a pas l'air d'être un membre de sa famille. Et qui va donner l'alerte. Et effectivement, les policiers, donc avec les chiens, vont se présenter devant chaque box de parking. Puis finalement, retrouver Francis Évrard, qui sera pris en fait en flagrant délit. Vraiment en flagrant délit. Ce qui avait permis un procès assez rapidement, puisque je crois que son procès a eu lieu, donc vous le rappelez... Deux ans plus tard, en 2009. Voilà, en 2009. Et alors, Francis Évrard s'était illustré en écrivant au président de la République... Nicolas Sarkozy à l'époque. Et il lui avait demandé en fait une castration physique, chirurgicale. Alors non pas simplement chimique, puisque chimique, c'est par voie médicamenteuse. Mais il avait quelques jours, je crois que c'était dix jours seulement avant le procès, il avait demandé à Nicolas Sarkozy à être castré physiquement. Ce qui, c'est d'ailleurs l'avocat de la défense qui l'explique, n'aurait pas changé grand-chose en réalité, puisqu'en fait, Francis Évrard, c'est un pervers, d'ailleurs, toutes les analyses psychiatriques le montrent. En réalité, pour le dire simplement, il était impuissant d'ailleurs. Ce qui est très étonnant, c'est que le médecin de la prison lui avait prescrit du Viagra. Donc la première chose qu'il fait quand il sort de prison, juste avant de violer le petit Hénis, c'est qu'il achète du Viagra. C'est quand même assez déroutant qu'un médecin en prison, un multirécidiviste de crimes sexuels, n'est pas de scrupules à lui prescrire du Viagra. On croit quand même en rêver, parfois. Bien sûr, il y a un énorme raté sur la surveillance de Francis Évrard, qui était évidemment placé à sa sortie de prison sous contrôle judiciaire, qui n'a respecté aucune des obligations qui lui étaient faites, à savoir de ne pas quitter sa région. Il était à Rouen à l'époque, donc il n'était pas censé être dans le Nord à Roubaix pour violer Hénis. Il n'était pas censé s'approcher de mineurs. Et ça, il ne l'a pas respecté. Il a acheté du Viagra. Donc on voit que c'est un criminel multirécidiviste. Il est actuellement en détention. La prison de l'Île-de-Ré, sur votre article. Et alors, c'est cet homme qui cherche à s'anonymiser, entre guillemets, avec le projet quand même de passer sous les radars désormais. En fait, c'est le risque. C'est-à-dire que maintenant, est-ce que d'autres criminels vont profiter de cette loi pour s'engouffrer dans la brèche et pouvoir s'anonymiser, passer incognito dans la nature ? Alors quand même, deux précisions. C'est que s'il demande un aménagement de peine, les victimes sont prévenues de son aménagement de peine. Il pourra demander en 2027 une libération conditionnelle. Et par ailleurs, il serait également prévenu de son lieu de résidence. C'est le ministère de la Justice qui le dit. Si jamais il sort de prison, même avec une identité différente, ses victimes seraient au courant de son lieu de résidence. Est-ce que c'est suffisant ? On ne sait pas, parce que c'est quelqu'un de très dangereux. Et précision aussi, il serait âgé de 81 ans s'il sortait de prison en 2027. Oui, alors on pourrait imaginer qu'à cet âge, la nature humaine est ainsi faite, qu'elle est un peu plus calme. Mais ce n'est pas le cas. Et vous le racontez très bien dans votre article. Effectivement, donc il aurait 81 ans en 2027. S'il sortait en 2037, quand il aura purgé sa peine, il en aura 91. Mais en revanche, effectivement, les avocats disent, et ça c'est le procureur qui le dit, il faut vraiment méconnaître les assises, notamment dans le Nord de la France, pour ne pas savoir qu'à chaque session, il y a des hommes, des hommes très âgés qui comparaissent pour des faits de viol, de violences sexuelles. Incroyable. Là, je n'ai pas un problème, puisqu'en fait, c'est quelqu'un de psychiquement dérangé. Alors, évidemment, la famille d'Énis ne voit pas d'un très bon oeil, vous avez rencontré le père de cet enfant qui avait 5 ans à l'époque, qui a une vingtaine d'années, ne voit pas d'un très bon oeil, évidemment, que Francis Évrard puisse accéder ainsi au changement de nom. Ils disent, cette loi, nous étonnons qu'elle puisse bénéficier à tout le monde sans aucun contrôle ni vérification sur les motivations d'un changement de nom. Je ne discute pas le principe de cette loi, mais le fait qu'il n'y ait pas d'exception est un vrai problème et cela rend possible l'anonymat pour tous. Pour une personne avec un tel casier judiciaire, il faudrait que le juge d'application des peines ou qu'un officier de l'État civil puisse suivre la demande de changement de nom. Absolument. Donc, ils sont très inquiets et le père, évidemment, est très inquiet. D'ailleurs, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que Francis Évrard, c'était très médiatique en 2007 et le Premier ministre, un an plus tard, fait passer une loi qui a été très contestée sur la rétention judiciaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette loi qui permet en fait à un condamné qui a déjà purgé sa peine de prison d'être quand même placé sur surveillance médicale et judiciaire, donc d'être encore emprisonné après avoir purgé sa peine pour les profils très dangereux tels que celui de Francis Évrard. Alors, cette loi, elle n'est pas rétroactive, donc Francis Évrard ne serait pas concerné par cette loi qui d'ailleurs a été très peu appliquée. Il n'y a que 4 personnes qui l'ont exploité, mais en réalité, effectivement, ça pose la question de la récidive. C'est une loi qui a été votée par l'actuel garde des Sceaux qui est à l'origine de cette loi, c'est Éric Dupont-Moretti ? Non, c'était en 2007 et en 2008, c'était François Fillon qui avait promulgué cette loi, effectivement, c'était sous l'impulsion de Nicolas Sarkozy et de la garde des Sceaux à l'époque, Rachida Dati. D'accord. Alors, Victor, pour conclure, une question un peu difficile, Ennis, aujourd'hui, qui a une vingtaine d'années, ce gamin, est-ce que lui aussi peut changer de nom ? Effectivement, c'est le paradoxe... Parce que lui, il a été vraiment humilié, c'est lui la victime, c'est pas tant M. Évrard, évidemment. Bien sûr, et c'est le paradoxe cruel de cette affaire, c'est-à-dire que déjà, son maître régulaire, l'avocat de Denis et de Moustapha, dit que son nom n'aurait jamais dû sortir dans la presse puisqu'il est mineur au moment des faits et victime d'une infraction à caractère sexuel. Et par ailleurs, il a été élevé seul par son père, il n'a pas connu sa mère qui l'a abandonné à la naissance, donc pour lui, et prolonger l'écoute sur la chaîne YouTube de Sud Radio. Dans un instant, on va parler de Napoléon qui tient le haut de l'affiche avec la sortie du film à grand spectacle mercredi de Ridley Scott. Pourquoi Napoléon fascine-t-il encore 200 ans après sa mort ? Et faut-il repêcher... Non, pas repêcher, pardonnez-moi, mais faut-il respecter la légende ou déboulonner la statue ? On en parle tout de suite avec deux historiens de qualité. A tout de suite sur Sud Radio. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio et je suis avec l'excellent Jean-Marie Bordry qui nous a rejoint. Bonjour Stéphane. Bonjour. Également Frédéric Réjean. Bonjour Frédéric Réjean. Vous êtes maître de conférence à l'université parien, Panthéon Sorbonne, historien spécialiste de l'esclavage dans les colonies françaises sous l'Ancien Régime et au temps de la Révolution. Et puis vous venez de publier cette année Libres de couleurs, les affranchis et leurs descendants en terre d'esclavage chez Taillandier. Vous avez eu la gentillesse de venir également avec l'esclavage raconté aux enfants aux éditions de la Martinière. Merci à vous de nous avoir rejoints. Dimitri Casali est également avec nous. Bonjour Dimitri. Bonjour. Voilà, vous êtes écrivain, essayiste, connu du grand public pour avoir publié quand même une quarantaine d'ouvrages dont un grand nombre parlent de l'Empereur et le dernier ouvrage en date, Ces statues que l'on abat publiées aux éditions Plon. Alors, je ne sais pas si vous êtes allé voir le Napoléon de Ridley Scott avec Joachim Phoenix au cinéma cette semaine. C'est du grand spectacle. Est-ce que l'on aime en revanche l'image que les Américains ont de Napoléon ? Ça, c'est une autre paire de manches. C'est un portrait, si vous voulez, un peu bête, de guerre et amoureux, éternel de sa Joséphine que Ridley Scott nous propose. Mais on est très loin de ce que les Français veulent garder de l'image de l'Empereur avec ce bilan de Napoléon, l'œuvre du réformateur, le chef d'État moderne, le bourreau de travail, le réconciliateur du peuple français. Tout ça n'est pas là. Mais on n'est pas là pour parler non plus de cinéma. Mais je mets tout de suite les pieds dans le plat. Ceux qui veulent faire un bilan globalement négatif pourraient dire qu'il n'est plus question de célébrer Napoléon. C'est l'homme qui quand même aussi a rétabli l'esclavage. Frédéric Réjean, vous pouvez nous en dire un mot. Oui, alors je peux en dire un mot. Alors maintenant, en histoire, par rapport à la question qui est posée dans le débat, c'est-à-dire est-ce qu'il faut l'idolâtrer ou est-ce qu'il faut le vouer aux gémonies ? La discipline historique, c'est d'abord d'essayer de comprendre le passé, de contextualiser les choses et de donner des explications. Moi, en tant qu'historien, je ne suis pas un juge du passé. Je ne suis pas, donc, on peut faire des bilans, mais vous voyez, ce n'est pas le tribunal du passé. Maintenant, je crois qu'il faut vraiment dépasser à la fois les deux discours qui sont celui d'encenser Napoléon et de voir en lui... Un super-héros. Voilà, un super-héros. Moi, ce qui m'intéresse dans Napoléon, c'est plutôt la trajectoire, c'est-à-dire partie de... Pas grand-chose. Rien ne le destinait à dominer l'Europe. Arriver à dominer l'Europe et puis finalement, une chute où il se retrouve presque plus bas que là où il avait commencé. Il finira même empoisonné, dit-on. Bon, d'après Pierre Brandat, ce serait faux. Enfin, ce serait... Il y a débat encore sur les circonstances de sa mort. Oui, il y a débat. Disons qu'à cette époque-là, on donnait des médicaments comme du plomb, de l'arce... Enfin... qui n'était pas forcément du mercure. C'était un empoisonnement non délibéré. Voilà, un empoisonnement musical. Mais je voudrais qu'on revienne sur le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe et en Guyane le 16 juillet 1802. C'est évidemment un point noir dans sa biographie. Alors, effectivement... Et c'est pour ça que nombre d'ailleurs de militants aujourd'hui, on va dire des mouvements woke, veulent déboulonner la statue de Napoléon. Alors, effectivement, nous sommes dans une France qui est révolutionnaire, républicaine, qui avait aboli l'esclavage dans les colonies françaises le 4 février 1794. Là, il revient sur ce principe d'abolition. Il revient d'ailleurs en deux étapes. Première étape, il maintient l'esclavage. Alors, lorsqu'il arrive au pouvoir en 1799, la situation est la suivante. Il y a des colonies où l'esclavage a été aboli. Saint-Domingue, donc actuelle Haïti, la Guadeloupe, la Guyane. Et il y a des colonies où l'esclavage a été maintenu. La Martinique, occupée par les Britanniques, et la Réunion et l'Île-Maurice, qui, à cette époque, s'appelle l'Île-de-France, où les propriétaires d'esclaves ont refusé l'abolition. Et donc, sa position, c'est face à cette situation, il avait deux choix, soit abolir l'esclavage partout, soit le rétablir partout. Bien, il fait du en même temps, c'est-à-dire une politique très opportuniste. Il dit, là où les esclaves ont été libérés, ils resteront libres. Et là où l'esclavage a été maintenu, l'esclavage sera maintenu, il dit, je ne veux pas de nouvelles révolutions. D'accord. La situation des colonies dans lesquelles l'esclavage a été aboli, c'est effectivement des pouvoirs, des officiers de couleur, comme Toussaint Louverture, Louis Delgrès, Joseph Inias, pour la Guadeloupe, qui se sont mis en place. D'accord. Donc, voilà, c'est une position très opportuniste. Voilà, c'est ce que j'allais dire, il agit de façon pragmatique, diront les uns, opportuniste, diront les autres. Dimitri Casali, alors, pour vous, il n'est pas question de toucher à la légende napoléonienne. Vous n'aimez pas trop, d'ailleurs, qu'on remette en question la grandeur de l'histoire de France. Oui, tout à fait, mais bon, le problème, comme disait Frédéric Réjean, c'est surtout d'essayer de comprendre et d'analyser la trajectoire de Napoléon. Donc, deux choses, c'est vrai que Napoléon est rendu possible, comme la phrase de Nietzsche, c'est la révolution française qui a permis d'amener Napoléon au pouvoir et c'est sa seule utilité. Nietzsche n'aimait pas beaucoup la révolution. Effectivement, il va rendre, il va donner, rétablir l'ordre dans tous les domaines et effectivement, il va s'occuper du problème des Antilles, du problème colonial puisqu'effectivement, à cette époque, le commerce triangulaire rapportait pratiquement 10% du PIB à la France de l'Ancien Régime et c'est une chose très importante. Il va le faire contre ses convictions. C'est ce que j'explique souvent et que les gens ont du mal à comprendre. Napoléon, c'est le pur produit des Lumières, c'est le disciple de l'abbé Rénal. Il est contre l'esclavage. Ça, c'est un fait. Il est contre l'esclavage mais il le rétablit entre guillemets. Par pur, effectivement, Napoléon, comme vous l'avez dit, c'est un chef d'État pragmatique. Il va, il écrit lui-même, j'ai cédé aux criailleries des armateurs de Bordeaux et de Nantes qui sont le lobbying du commerce triangulaire. Plus, effectivement, qu'Ambasséresse et même Joséphine qui font pression sur lui et pendant, on a les minutes du Conseil d'État, on voit très bien que le seul qui est contre le rétablissement de l'esclavage pendant trois ans, je rappelle qu'il arrive au pouvoir en 1799 jusqu'en 1802, il va s'opposer à cette mesure. finalement, il va la prendre, ça va très mal se passer puisqu'effectivement, il va le regretter toute sa vie, il le dit souvent, mais aussi parce que lui, même, c'est la Royal Navy qui avait la suprématie maritime et lui, son idée fondamental, c'est le système continental pour lui, ce qui l'intéresse avant tout, c'est l'Europe, c'est la conquête de l'Europe, c'est l'organisation sociétale de l'Europe, entre autres, avec le Code civil qui va, ce qui est la grande avancée, qui va vraiment diffuser jusqu'en Lituanie, c'est en Pologne, Tchéquie, tous les pays vont adopter justement le Code civil avec la liberté, l'égalité surtout et la déclaration des droits de l'homme et même une certaine image de la laïcité. Oui, c'est un homme moderne. Oui, c'est un homme moderne et vous, vous trouvez assez scandaleux d'ailleurs qu'on arrête d'enseigner Napoléon le Grand, entre guillemets. Alors, pas Napoléon, non, je suis quand même un historien qui essaie d'être équilibré dans mes manuels scolaires, il faut à la fin ne pas parler de la face sombre de Napoléon, vous avez raison, mais aussi surtout de sa face lumineuse et aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe depuis dix ans dans les réformes des programmes scolaires ? On ne voit que la face sombre de Napoléon. Il y a des pages et des pages sur le boucher, le dictateur militaire, celui qui a mis à feu et à sang l'Europe. Non, ce n'est pas du tout ça. Je suis un élève de Tullard, ce sont les coalitions étrangères qui lui déclarent la guerre pendant cette coalition. Il n'a jamais déclaré la guerre aux autres. C'est l'Angleterre, la perfide Albion qui est la banquière de la guerre, qui ne supporte pas la France révolutionnaire et la conquête de la Belgique. Ils disent, William Pitt dit, Bruxelles est un revolver braqué sur le cœur de Londres et tant que Napoléon, c'est l'héritier de la révolution, tant que la France sera révolutionnaire, héritière de la révolution, l'Angleterre ne voudra pas la paix. Alors, Fabrice Réjean, vous êtes d'accord avec... Frédéric, Frédéric. Pardon, Frédéric, décidément. Frédéric Réjean, vous êtes d'accord avec cette vision du Napoléon chef de guerre malgré lui, le malgré lui de la guerre ou c'est un peu abusé ? Je crois que c'est un peu abusé. Ce qu'il faut dire, c'est que du côté des Britanniques, ils souhaitent l'équilibre européen et le fait que l'Empire français domine l'ensemble de l'Europe, eh bien, ça ne leur convient pas. Effectivement, ils financent des coalitions mais ils sont contre cet expansionnisme de l'Empire français dirigé par un Napoléon dans toute l'Europe. Et les autres États européens sont contre aussi le fait que ils réorganisent l'Allemagne, ils suppriment le Saint-Empire romain germanique et ils mettent ses frères et sœurs sur toutes les couronnes. Donc, le roi d'Espagne, c'est son frère Joseph, le roi de Naples, c'est son beau-frère marié avec sa sœur Caroline. Le royaume, il crée même un royaume au nord de l'Allemagne, la Westphalie, mais son frère Jérôme. Il marie son beau-fils, le fils que Joséphine a eu de son premier mariage avec l'héritière de Bavière, enfin, etc., etc. Donc, il faut aussi voir le point de vue des autres puissances européennes qui ne supportent pas. Et ce n'est pas seulement la question de la révolution, c'est surtout la question de cette présence, de cet impérialisme au niveau européen. Et d'ailleurs, il faut voir aussi comment vivaient les Français à l'époque de Napoléon. Toutes les guerres qu'il fait, au-delà de la gloire, c'est les gens, beaucoup de gens refusent la conscription. Enfin bon, moi, je veux bien qu'on fasse, qu'on glorifie Napoléon. Alors, c'est un stratège exceptionnel. Ça, je ne vais pas nier là-dessus. Mais, bon, je veux bien ceux qui... Je voudrais quand même rappeler un chiffre. Non, mais je voudrais juste dire une chose. Ceux qui sont admirateurs de Napoléon, eh bien, imaginez, vous êtes Français en 1812, puis vous avez 20 ans et puis vous vous retrouvez près de Moscou dans la neige. Bon, ben... Bien sûr. Et je voudrais rappeler ce bilan humain quand même épouvantable. près de 3 millions de morts militaires en 15 ans en Europe dont 1 million de morts rien qu'en France. Et il faut peut-être rajouter 1 million de morts civiles. C'est quand même colossal. Alors, on va continuer ce débat dans un instant sur Sud Radio. On va parler très concrètement des réalisations de Napoléon et puis je voudrais passionner les auditeurs pour Ali Napoléon. Est-ce que Napoléon s'est converti à l'islam ? C'est une question qui n'est pas encore tranchée. On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio. L'heure libre, 10h11. De retour dans l'heure libre, une heure d'analyse et de décryptage des affaires qui font l'actualité. Un nouveau rendez-vous hebdomadaire sur Sud Radio avec le monde des faits divers, de l'investigation, de la police, de la justice. Mais là, on parle d'histoire. On parle de Napoléon et on ne parle d'ailleurs que de lui en ce moment. Il faut dire qu'en plus du film à l'affiche de Ridley Scott en ce moment, il y a eu plus de 10 000 livres parus et près de 1 000 films et documentaires au cinéma et à la télévision sur Napoléon. C'est colossal, colossal. Alors, avant que ce soit Joachim Phoenix qui interprète l'Empereur, il y a eu, souvenez-vous, Raymond Pellegrin, Marlon Brondeau, Charles Boyer, Sacha Guitry, Pierre Mondi, Patrice Chéreau, vous voyez tous les visages qui passent dans vos têtes, Philippe Toréton, mais aussi Christian Clavier et même Aldo Macion a joué le rôle de Napoléon Cédir. Et même Zelensky. Et même Zelensky. Bravo. Bravo Frédéric Réjean qui est avec nous, historien. Dimitri Casali est également avec nous et je suis avec Jean-Marie. Toujours présent. Toujours présent. Alors, je voulais quand même qu'on rappelle, au-delà des livres et des films qui ont été faits sur Napoléon, je voudrais rappeler à nos auditeurs brièvement le nombre considérable de réalisations de grands travaux. L'arc de triomphe, évidemment, pour parler d'architecture, la Bourse de Paris, les chambres de commerce, la colonne de la place Vendôme, mais plus encore, il faut se souvenir de l'unification du droit français. Le code civil, 1804, qui a été rebaptisé code Napoléon, les codes de procédure civile, 1806, le code de commerce, 1807, code d'instruction criminelle, 1808, qui devient code pénal, 1810, la Banque de France, les préfectures, la Légion d'honneur, les lycées, le franc, tout ça, c'est l'œuvre de Napoléon. Je voudrais quand même qu'on se dise qu'en 15 ans, il a fait beaucoup plus que Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing en 50 ans. Pardon messieurs, mais quel bilan ! Oui, mais c'est beaucoup plus facile lorsqu'on a un pouvoir autoritaire de faire tout cela. Non, mais encore, il faut quand même rendre grâce à Napoléon, il faut arrêter, soyons sérieux. Ah bah, je suis sérieux ! C'est l'imagination au pouvoir, c'est vrai que c'est un créateur, c'est un créateur extraordinaire. Donc, c'est un professeur d'énergie aussi, c'est la méritocratie républicaine, c'est lui qui l'invente. Toutes les institutions de nos républiques, c'est lui qui les fonde. Le Conseil d'État, les préfets, alors que ce soit dans tous les domaines, même le décret de la Comédie française qui est toujours appliqué en 18, il le signe en 1812 dans un Kremlin en feu. Donc voilà, on a un personnage hors du commun. Je rappelle tout simplement que nul grand personnage au monde n'est pur à 100%. Même le fameux Toussaint L'Ouverture avait une plantation d'esclaves de 20 hectares avec 12 esclaves à son service. Donc si on va par là, moi aussi, je peux donner des chiffres exacts. On peut peut-être rappeler. Mais il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. C'est la réalité historique. Bon, il faut faire le... Voilà, on essaye de faire un bilan, un bilan complet. Mais Dimitri Casali, on vous sent agacé parce que, évidemment, vous dites le bilan, voilà, c'est pas équilibré. mais on ne peut pas nier qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui veulent abattre la statue de Napoléon. Premier, dans votre livre récent, ces statues qu'on abat, vous vous rappelez d'ailleurs à Rouen, il y a encore une statue de Napoléon à cheval qui est partie en restauration et qui n'a failli jamais revenir tant l'opposition sur place était vive. C'est exact. Justement, aujourd'hui, ce que nous prouve le film de Napoléon, c'est que Napoléon est un mythe mondial. Que ce soit, il est sorti au Japon, en Corée, aux États-Unis, il paraît que c'est même un succès, et en Amérique latine, partout dans le monde. Donc, c'est un mythe qui dépasse les Français. Et nous, petits Français, aujourd'hui, on a le maire de Rouen, Nicolas Maillard-Rossignol, qui veut abattre la statue de Napoléon pour la remplacer par celle de Gisèle Halimi. Voilà où nous en sommes en France. Et Ridley Scott l'a très bien dit, les Français, eux-mêmes, ne s'aiment pas. Parce qu'on a une lecture culpabilisante de notre histoire depuis 30 ans. Dans les manuels scolaires, je suis un spécialiste des manuels scolaires, du collège et du primaire, c'est lamentable ce qu'on écrit sur Napoléon. Il y a une seule chose, il a rétabli l'esclavage. Je regrette, c'est extrêmement réducteur. C'est comme le film de Ridley Scott. Alors, justement, j'aimerais juste qu'on revienne sur la personne de Toussaint-L'Ouverture, parce que vous la citiez, personnage très important et père de la Révolution de Saint-Domingue et victime de Napoléon aussi. Justement, c'est une des illustrations de la face sombre de Napoléon. On peut peut-être en parler avec vous, M. Réjean. Oui, alors Toussaint-L'Ouverture, c'est aussi le parallèle noir de Napoléon. C'est-à-dire, il est esclave, affranchi, il se retrouve à la tête, comme ça a été indiqué. Alors, il n'est pas propriétaire, il est locataire d'esclaves. D'accord. Mais il a des esclaves sous ses ordres. Il participe à une révolte d'esclaves. D'ailleurs, son rôle est un peu ambigu dans cette révolte, parce que certains disent qu'en gros, il aurait fait ça pour servir différents intérêts. Et surtout, il va se retrouver au service du roi d'Espagne, qui va soutenir les esclaves insurgés contre la République française. Et puis, il va se rallier à la République en 1794. Et ensuite, il va prendre le pouvoir, il va se débarrasser des autorités civiles. C'est-à-dire qu'un an avant Napoléon, il fait son propre coup d'État à Saint-Domingue. Donc, dans un premier temps, Napoléon Bonaparte, tant qu'il y a la guerre avec la Grande-Bretagne, il le laisse faire. Mais dès qu'il y a la paix, Napoléon Bonaparte veut rétablir son autorité. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'il envoie une lettre à Talleyrand en lui disant, voilà, ce serait plus facile pour moi de laisser tout ça en ouverture au pouvoir. Comme ça, la colonie resterait française, on aurait des soldats, on serait assez tranquille. Et pour restaurer le pouvoir des Blancs à Saint-Domingue, j'ai besoin de plusieurs années de paix. Et donc, en gros, le projet de Napoléon, à ce moment-là, c'est de sonder les Britanniques, voir s'il y aura plusieurs années de paix. Donc, visiblement, il a dû avoir des garanties parce qu'il envoie une expédition. Il envoie notamment son beau-frère, Leclerc, marié avec Pauline Bonaparte, dans une expédition. Sauf que l'expédition, dans un premier temps, elle réussit. Puis ça tourne au désastre. Voilà, Toussaint L'ouverture est capturé. Il est enfermé au fort de Joux. Et dans un deuxième temps, eh bien, déjà, ce qu'il faut préciser, c'est que les Britanniques ont prévenu Toussaint L'ouverture de l'arrivée de l'expédition. Donc, déjà, c'était... Un traquenard. Un traquenard. Pas très clair. Et ensuite... Et ensuite... Et en concluant. Donc, suite au rétablissement de l'esclavage, enfin, on va passer au Guadeloupe, eh bien, il va y avoir une deuxième révolte des officiers, soldats et qui vont finalement l'emporter grâce à la fièvre jaune, l'aide des Britanniques et surtout de leur courage. Et l'ouverture meurt en France. Toussaint L'ouverture meurt en France. Voilà. De Napoléon, parce qu'il y a des choses connues de Napoléon et puis il y a des choses moins connues chez Napoléon et qui méritent vos avis éclairés, messieurs. C'est ce que j'ai appelé de façon un peu perfide tout à l'heure Ali-Napoléon. Ali-Bonaparte. Ali-Bonaparte. On dit que Napoléon se serait converti à l'islam lors de sa campagne d'Égypte en 1799 de mémoire et on rapporte que là-bas il a porté les habits locaux, il a demandé que l'on respecte, que les militaires respectent les imams. Le peuple l'appelle rapidement le sultan El-Kébir, un surnom qui lui restera longtemps d'ailleurs. Et le conseil du Diwan lui attribue le titre d'Ali-Bonaparte. Et ce qui est marrant, c'est que lui-même se fait appeler digne enfant du prophète et favori d'Allah. C'est assez incroyable. Son attachement aux rites locaux ira même assez loin puisqu'en juillet 1789, le général proclame ce qui ressemble, ce sont les gens informés qui le disent, il proclame ce qui ressemble à une shahada, c'est-à-dire une véritable profession de foi et il dit, c'est Napoléon qui dira ça, il n'y a pas d'autre dieu que Dieu et Mahomet et son prophète, affirme-t-il devant les populations locales. Alors je vous pose la question à tous les deux, est-ce que c'est de la pure, c'est du pur opportunisme pour mettre la population locale dans sa poche ou est-ce que Napoléon a été imbibé par le Coran et la foi ? Bon, écoutez, c'est très simple, enfin bon, c'est très complexe. Ah, c'est très simple ou très simple ? C'est-à-dire qu'il y a Napoléon, depuis sa plus tendre enfance, a lu le Coran adolescent. Oui. Très jeune. Ensuite, il rédige une nouvelle parce que c'était aussi un écrivain qui s'appelle le masque prophète où il décrit un prophète musulman qui organise des sociétés et qui conquiert le monde et c'est vrai que c'est l'aspect qui fascine Napoléon mais quand il arrive alors en Égypte une fois sur place effectivement pour gagner le cœur des populations par pur pragmatisme c'est avant tout un chef d'État il déclare sa flamme pour la religion musulmane et effectivement il déclare il fait sa profession de foi il le fait mais à des moments stratégiques où il veut absolument calmer la population musulmane et ce qui ne l'empêche pas de penser tout à fait autrement pour lui une société sans religion est un vaisseau sans boussole c'est ça et il a toujours été fait D'accord mais il ne s'est pas éloigné de son j'allais dire de sa religion native qui est le catholicisme alors néanmoins je voudrais que vous répondiez à ceci certains fondamentalistes musulmans disent que notre code civil serait inspiré de la charia que Napoléon aurait été cherché dans la charia alors est-ce qu'il faut en rire ça ou s'en indigner alors là je connaissais non mais c'est vrai je l'ai lu je l'ai lu c'est pas pour autant que c'est vrai mais en tout cas ça circule beaucoup cette théorie ça circule alors je voudrais quand même ajouter deux choses par rapport à l'expédition d'Egypte pour montrer vraiment l'opportunisme et le pragmatisme de Napoléon lorsqu'il débarque en Egypte le chef de sa cavalerie c'est le général Dumas donc qui est un mulâtre donc un métis de Saint-Domingue qui est d'ailleurs le père du grand écrivain Alexandre Dumas et il le met en avant pour montrer en gros que il ressemble un peu à la population locale et la deuxième chose alors peut-être Napoléon je pense pas qu'il soit converti à l'islam mais un de ses successeurs c'est-à-dire le général Menou il va se convertir à l'islam lui c'est-à-dire quand Napoléon j'ose dire quand même abandonne son armée en Egypte même si M. Casali va s'énerver non mais pour rentrer quand même c'est une forme de désertion il aurait pu être condamné selon Ridley Scott il est chamboulé amoureusement parlant par Joséphine et il rentre toute affaire cessante et donc son successeur c'est le général Cléber qui est assassiné et le successeur de Cléber c'est Menou qui va lui se convertir à l'islam et qui va prendre le nom d'Abdallah Menou donc c'est pas enfin c'est pas le cas de Napoléon il y a quelque chose il y a quand même un environnement Napoléon est quand même très opportuniste c'est la fameuse phrase où il dit que j'aurais été j'aurais reconstruit le temple de Salomon si j'avais pris Jérusalem j'aurais été enfin voilà la dimension politique de Napoléon n'est jamais très loin la dimension stratège non plus alors je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir participé à ce débat sur Napoléon Frédéric Réjean je rappelle vos deux ouvrages Libre de couleur les a franchi et leurs descendants en terre d'esclavage chez Taillandier et l'esclavage raconté aux enfants aux éditions de la Martinière Monsieur Casali je rappelle également que vous venez de publier ces statuts que l'on abat aux éditions Plon dans un instant on change de sujet et on accueille Marius Boquet sur une étrange organisation une étrange enquête sur Solaris officiellement cette organisation qui compterait 50 000 morts s'organise 50 000 membres pardon s'organise pour préparer les temps difficiles de la guerre et l'effondrement de l'État est-ce que Solaris est un réseau d'entraide ou une secte on en parle dans un instant sur Sud Radio Sud Radio l'heure libre 10h11h de retour dans l'heure libre une heure d'analyse et de décryptage de l'actualité votre rendez-vous autour des faits de société et des faits divers nous a rejoint Marius Boquet vous êtes journaliste à Factuel.média et vous êtes là pour nous parler de Solaris alors je ne sais pas si tout le monde connaît Solaris mais officiellement Solaris se présente comme un réseau d'entraide humain décentralisé je cite le réseau Solaris France c'est un internet humain un réseau d'entraide etc. qui est né à la suite de la crise Covid dans la vallée de l'Aude du côté de Rennes-le-Château et qui veut vous aider à mieux préparer l'effondrement inévitable de notre société et en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça derrière ce large réseau se cachent des pratiques qu'on pourrait dire complotistes sectaires qui derrière la réflexion sur l'effondrement des services de l'Etat ont des pratiques qui sont non pas douteuses mais qui interrogent beaucoup les services aujourd'hui effectivement nous avons découvert au cours de notre enquête que ce réseau qui se présente comme un réseau très bienveillant intéressait les autorités pour sa proximité avec les milieux donc complotistes survivalistes collapsologistes qui font référence à la théorie de l'effondrement oui c'est ça à plus ou moins long terme et donc c'est une organisation qui est prise très au sérieux par les autorités d'accord alors ce réseau prétend qu'il faut se préparer donc vous le disiez à la collapsologie à l'effondrement de l'Etat et qu'il faut retisser humainement des moyens de communication un maillage humain du pays qui pourrait se substituer aux télécommunications modernes mais ce qui est impressionnant c'est le nombre d'adhérents à Solaris oui alors effectivement ils revendiquent 50 000 membres en France et dans le monde ils prétendent s'être répandus dans une vingtaine de pays dans le monde principalement francophones bon c'est des chiffres qu'on n'a pas pu vérifier mais pour avoir échangé avec les autorités notamment la la Mivilud qui nous a répondu qui est donc la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires confirme que ce réseau s'est répandu dans plusieurs pays et que la Mivilud recommande une extrême vigilance par rapport à ce réseau dans ce réseau dans ces membres il y a des visages connus du conspirationnisme du complotisme dit-on un peu rapidement et même si je n'aime pas beaucoup utiliser ce terme parce que c'est un terme un peu valise on met un peu ce qu'on veut derrière mais revenons aux membres il y a même Christine de Viejeancourt souvenez-vous c'était l'ancienne maîtresse de Roland Dumas mais qu'est-ce qu'elle fait dans ce réseau Solaris c'est très étrange tous ces visages alors effectivement pour parler de Christine de Viejeancourt on la retrouve dans la vidéo qui s'appelle le Grand Appel qui a été diffusée par Solaris qui est une sorte de manifeste qui prévoit effectivement une fin plus ou moins proche du monde et donc elle, elle s'est fait remarquer notamment pour avoir relayé des fausses informations au sujet de la guerre en Ukraine où elle partage notamment des contenus de youtubeurs complotistes et elle serait proche également du mouvement Canon donc et il y a le fondateur alors il faut dire un mot quand même du fondateur de ce réseau c'est un certain Frédéric Vignal qui est-il ? C'est donc Frédéric Vidal qui est donc le fondateur de Solaris qui a fondé ce réseau en septembre 2021 dans un contexte bien précis qui est celui de la crise sanitaire alors ce Frédéric Vidal il se présente comme un ancien journaliste donc en recherchant un petit peu on s'est rendu compte qu'il avait écrit quelques tribunes pour François le François numérique pas celui de Pierre Lazare oui effectivement le François et donc dans ces tribunes on peut voir qu'il remet en cause à plusieurs reprises l'existence du Covid il parle de dictature sanitaire il dénonce également la fraude électorale organisée en faveur des démocrates au moment de de l'élection de Joe Biden exactement et il appelle également les journalistes à se placer du bon côté de l'histoire entre guillemets il dénonce le mensonge de la presse mainstream alors j'ai peut-être une question très pratico-pratique quand on parle de plusieurs dizaines de milliers de membres de Solaris c'est quoi un membre de Solaris ? c'est quelqu'un qui prend une carte c'est quelqu'un qui adhère c'est quelqu'un qui va sur un forum sur internet en échangeant en regardant des vidéos c'est à quel point c'est précis ? c'est quelqu'un qui rejoint le mouvement alors ça se fait principalement sur Telegram lorsqu'on se rend sur le site de Solaris les adhésions se font par Telegram et on adhère on adhère oui en payant quelque chose non c'est totalement gratuit il revendique le bénévolat et donc le but affiché au départ c'est simplement un réseau d'entraide qui se présente comme quelque chose de très bien il n'y a pas d'escroquerie en tout cas immédiatement perceptible c'est pas de l'argent qui est donné et qui est détourné non en tout cas au cours de notre enquête nous n'avons pas une question d'argent c'est plutôt est-ce qu'on peut dire que Solaris a une dimension un peu New Age mystique ésotérique ésotérique complotiste c'est un peu ça effectivement oui plusieurs des instances que nous avons contactées notamment l'UNEDFI qui est l'Union Nationale des Associations de Défense des Familles et de l'Individu des Victimes de Sectes établit que c'est un mouvement résolument politique qui ambitionne de se positionner sur l'égyptie politique et qui a évidemment de fort relant New Age conspirationniste ésotériste etc alors tout à l'heure vous faisiez allusion à une vidéo qui est un peu la vidéo fondatrice de Solaris qui s'appelle Le Grand Appel dans laquelle on entend je me suis demandé si c'était opportun de faire écouter ça à nos auditeurs de Sud Radio depuis je me suis dit quand même c'est une forme de publicité donc on ne va pas le faire ils lisent une sorte de manifeste vraiment qui annonce la fin imminente du monde quoi oui effectivement c'est une vidéo très mystique avec des discours où on reprend vraiment des éléments de langage issus des milieux complotistes donc à travers cette vidéo on retrouve on retrouve effectivement Christine de Viège en cours mais il y a d'autres personnalités également dites nous dites nous je vous en prie on a le temps on retrouve Louis Fouché donc le fondateur de Réinfo Covid qui s'est fait remarquer notamment pour ses prises de position complotistes anti-vaccins et des fausses informations lors de la crise sanitaire on retrouve également des membres proches de l'extrême droite donc à savoir Jacob Cohen Marion Sigaud qui sont des proches d'Alain Soral essayiste d'extrême droite antisémite et puis on retrouve plusieurs fois condamné pour antisémitisme absolument parmi les membres notables les membres notables pardon également on retrouve Pierre Barnier-Rasse qui est le réalisateur du documentaire Hold Up souvenez-vous qui avait fait beaucoup fait parler de lui pendant le Covid vous en rappelez absolument ce documentaire avait effrayé la chronique autre question comment on explique dans cette sphère l'arrivée de la fin du monde qu'est-ce qui va la provoquer c'est un effondrement économique c'est les institutions qui fonctionnent plus c'est une nouvelle pandémie alors le propre des théories complotistes c'est qu'elle repose plus sur des présupposés que sur des données scientifiques évidemment donc ils tentent de s'appuyer sur des faits comme la crise sanitaire par exemple tout l'a montré et ils postulent effectivement une fin plus ou moins proche du monde ils savent pas dire ils disent simplement ceux que j'ai interrogé disent voilà c'est quelque chose qui est possible et donc ils l'envisagent de cette manière là mais ça repose évidemment avant tout sur des présupposés alors justement vous avez interrogé des membres de Solaris est-ce qu'ils ont été faciles à interviewer des premières questions et qu'est-ce qu'ils vous qu'est-ce qu'ils vous racontent sur leur appartenance à Solaris pourquoi ils y sont allés alors facile à interroger pas vraiment on a contacté plusieurs dizaines très peu nous ont répondu puisqu'en fait on a découvert qu'ils s'étaient passé le mot pour savoir quels éléments ils allaient avoir à nous apporter et ils vous ont tous répondu grosso modo la même chose c'est ça oui à peu près grosso modo la même chose c'est-à-dire que comme le réseau d'entraide fonctionne bien y compris l'entraide face à un journaliste un peu trop curieux voilà donc comme le laisse présager au départ ce réseau il se présente comme quelque chose de très pratique c'est-à-dire que voilà on a besoin de s'entraider au cas où demain les services de l'État venaient à défaillir lorsque je les ai interrogés sur la dimension ésotériste complotiste du réseau ils m'ont tout de suite botté en touche en quelque sorte en me disant que les déviances qu'il pouvait y avoir ça regardait chaque cellule puisque c'est le terme qu'ils utilisent pour décrire chaque chaque point dans lesquels sachant que le terme cellule n'est pas anodin d'ailleurs c'est intéressant et donc en fait il précise que chaque cellule est indépendante et en fait il vote en touche il y a un certain Hugues Le Charpentier dont vous parlez dans votre article c'est un drôle de personnage celui-ci racontez-nous un peu alors Hugues Le Charpentier lui il est coordinateur de la cellule de Castres et du Tarn et il se dit convaincu que notre système est en train de s'effondrer qu'il risque d'y avoir demain une défaillance des services publics il parle notamment des ateliers qui ont été mis en place dans sa cellule donc des choses qui peuvent paraître très anodines sur l'autonomie les plantes sauvages sur l'eau également sur les talkie-walkie puisqu'ils essaient de développer un réseau de communication indépendant au cas où internet ou les services de téléphonie venaient à défaillir je prépare vraiment à l'effondrement dans le Tarn voilà effectivement et donc lui interrogé sur l'aspect ésotérique du mouvement il me disait que ça ne l'intéressait pas et donc s'il y avait une déviance c'était le problème de chaque cellule et pourtant en recherchant un petit peu sur lui sur internet j'ai découvert qu'il avait un blog à son nom dans laquelle il raconte avoir un jour rencontré le maître Omran Mikhaël Aïvanov qui est donc un ésotériste bulgare fondateur de la Fraternité Blanche Universelle qui est considéré en 1995 comme une secte par la commission parlementaire sur les sectes en France et sur ce blog il écrit notamment j'ai eu le rêve mégalomane de devenir le plus grand astrologue et kabbaliste du monde donc la kabbal qui est une tradition ésotérique du judaïsme et il ajoute j'ai alors frôlé la schizophrénie en cherchant à dépasser certaines limites par des pratiques spirituelles assidues et un peu extrêmes alors ça nous conduit à vous demander un petit peu en guise de conclusion que dit la Mivilude cette mission interministérielle qui est chargée de la lutte contre les dérives sectaires et que dit le ministère de l'Intérieur alors la Mivilude nous a répondu que effectivement le réseau s'était développé dans plusieurs dans plusieurs pays qu'ils avaient reçu de nombreuses saisines ils nous ont pas précisé combien avec des signaux des signaux d'alerte à savoir rupture c'est des témoignages de personnes qui ont observé une rupture d'un de leurs proches avec leurs amis avec la famille un changement de comportement brutal ou encore des propos d'isolement des propos complotistes d'accord bon et bien écoutez on continuera à vous lire je rappelle qu'on peut retrouver votre article sur le site factuel.média et surtout retrouver l'émission sur les réseaux sociaux et notamment la chaîne YouTube de Sud Radio je vous remercie d'avoir été avec nous et par exemple Marius Boquet on se retrouve très rapidement avant la fin du monde avant la fin du monde c'est sûr tout de suite on parle auto avec Jean-Luc Moreau et Laurence Perrault justement 0826 300 300 vous êtes conducteur vous avez une question vous êtes en panne tiens pourquoi pas vous nous appelez on va essayer de vous réparer à l'antenne jusqu'à 13h sur Sud Radio à tout de suite vous êtes en panne